bonjour à tous j'espère que chacun d'entre vous se porte bien et tout je vais d'abord commencer par me présenter je suis flint tchikapa flint tchikapa je pense que pour ceux qui ont eu appelé investi au pays et qui ont souscrit à certaines informations vous connaissent très bien le nom et beaucoup n'ont pas mis un visage sur le nom alors aujourd'hui vous découvrez mon visage si je tiens à faire cette vidéo c'est parce que j'ai subi pas mal d'événements depuis une semaine exactement depuis une semaine exactement où mon ex patron philippe simo a sorti une vidéo sur moi disant que son collaborateur l'avait volé et depuis ce jour ma vie n'est que péripétie ma vie n'est que difficulté ma vie n'est qu'embûche mais je reste confiant alors si j'ai tenu à faire cette vidéo c'est pour apporter un certain démenti parce que j'ai lu certains commentaires sous les vidéos qui disaient il faut faire de lui un cas il faut faire de lui un cas d'exemple il faut faire de lui comment ce que je vais dire un cas de figure pour dissuader les autres écoutez s'il vous plaît quand vous entendez une histoire prenez la peine prenez la peine de vous interroger sur les causes de cette histoire ne prenez pas juste une partie qui vous a été raconté par le vainqueur entre guillemets parce que c'est lui le premier à parler et vous vous dites que cette histoire elle est vraie lorsque vous n'avez pas la version de l'autre partie alors je tiens à porter ma version en moi avant je ne voulais même pas sortir sur les réseaux sociaux je ne voulais même pas m'exprimer sur cette question parce que je ne savais même pas que cette histoire devait arriver sur les réseaux sociaux et elle a sérieusement entaché ma réputation elle a sérieusement endommagé l'équilibre de ma propre famille si aujourd'hui je fais cette vidéo c'est parce que justement ma grand mère qui était la raison principale pour laquelle j'ai eu à poser cet acte ma grand mère est décédée aujourd'hui à 5 heures du matin et le pire dans tout ça c'est que j'ai même pas pu l'avoir je n'ai même pas pu l'avoir je n'ai même pas pu être à ses côtés parce que c'est elle qui m'avait conseillé non ne va pas cette convocation ils veulent avoir ils veulent ils veulent que tu viennes à cette convocation pour te mettre en prison sans jugement on sait très bien comment ça se passe au cameroun elle m'avait dit prends un peu tes distances mets toi au silence jusqu'à ce que le coeur de ton patron puisse se calmer le temps qu'on essaie de le raisonner plusieurs fois ma mère appelé sur son numéro elle n'a pas reçu de réponse et j'ai clairement fait savoir même à eux je leur ai dit que je suis prêt à vous rembourser votre agent je suis prêt à vous rembourser votre agent on ne m'a pas écouté et aujourd'hui à cause d'une pauvre histoire de 300 euros j'ai pas pu être aux côtés de ma grand mère c'est pourquoi j'ai tenu à faire cette sortie pour rétablir la vérité ou du moins je vais pas dire la vérité ce serait prétentieux de ma part mais pour donner ma version de l'histoire ce sera à vous d'en dégager la synthèse et de tirer votre propre compte votre propre conclusion je tenais à rester dans le silence mais vu que on a pris mon image et qu'on a linché mon image sur les réseaux sociaux je tiens à rétablir une certaine vérité dans cette histoire bien par où commencer je vais commencer par le premier point le premier le premier point qui est celui ci lorsque j'ai commencé il ya de cela pratiquement quatre mois aujourd'hui avec investi au pays il a bien expliqué dans la vidéo que tellement pris d'admiration pour son travail qu'il fait et j'ai mis toujours ce travail là jusqu'aujourd'hui tellement pris d'admiration par son travail qu'il fait lorsque j'ai appris qu'il était Cameroun j'ai tout fait pour le rencontrer j'ai tout fait pour le rencontrer quand j'ai appris qu'il allait faire ce pas au parc ou vita je suis allé au parc ou vita quand j'ai appris qu'il passait par bon amour ça dit bref par bon amour ça dit coton locpoum pour pouvoir vaquer ses occupations je me suis mis à le tracer à le filer dans tous ces endroits là espérant le rencontrer et lorsque j'ai appris qu'il recrutait à travers l'une de ses vidéos j'ai postulé je lui ai donné ma lettre de motivation lui faisant comprendre que je partage énormément les valeurs d'investir au pays et que c'est pourquoi est-ce que je veux travailler pour investir au pays et que je veux surtout travailler avec lui et comme Dieu fait ces choses j'ai envoyé ma lettre de motivation un samedi un vendredi autant pour moi et c'est le dimanche qu'il m'a appelé par lui-même qu'est-ce que je dis c'est le lundi autant pour moi qu'il m'a appelé par lui-même vous me dites qu'on a lu votre CV on a lu votre lettre de motivation vous pouvez passer pour l'entretien quand je suis passé on a discuté ça s'est très bien passé il m'a fait savoir que j'étais engagé moi je venais pour être engagé en tant que développeur web parce que j'ai fait les études webmaster j'ai une licence en mine et pétrole obtenue à l'UT de Douala et après ça l'année qui suivait d'après j'ai dit il fallait que je suive ma passion qui est le monde du digital donc j'ai fait une année en formation en tant que webmaster et c'est ce pourquoi je suis allé investir au pays parce que je leur ai clairement fait savoir que j'avais des connaissances en développement des tunnels de vente développement des sites web et j'avais aussi des connaissances sur Canva et tout un tas d'autres outils digitaux et je savais qu'ils avaient besoin de ces ressources là donc quand j'arrive à investir au pays c'est de ça dont on parle ils m'ont fait savoir que dans un début tu ne vas pas commencer en tant que développeur web tu vas plutôt commencer en tant que marketer digital ou ne pas dire commercial que tu vas commencer en tant que commercial parce que ce sera une période de test pour nous afin de pouvoir te juger voir si tu as les capacités d'un vendeur je te dis ok ça ne me dérange pas et ils m'ont fait savoir qu'on me donnerait pour un début 100 000 francs je dis bien 100 000 francs comme ça l'est fixé soit 150 euros qu'est-ce qu'on me donnerait comme début je dis bien comme début je dis ok il n'y a pas de souci parce que prix de passion par la chose ce n'est pas l'argent qui m'intéressait c'était la vision prix de passion par la chose j'ai accepté et c'est comme ça qu'on s'est mis à travailler et on a commencé à vendre les conférences de Douala et de Yaoundé pendant le mois de décembre 2020 et pendant tout ce mois de décembre 2020 on n'a même pas eu un seul jour je dis bien même pas un seul jour de repos que ce soit le 25 décembre ou encore le 30 ou le 31 décembre même le 1er même le 1er janvier nous sommes venus travailler et nous sommes rentrés à la mi-journée mes collègues sont encore là ils peuvent témoigner de cela et je ne me suis jamais plaint parce que j'étais animé par une vision je ne veux pas ressasser ces thèmes blessés du passé ici mais Philippe il est là il voit il ne peut pas nier que plusieurs fois je suis venu le voir j'ai dit j'ai telle idée je voudrais qu'on la mette en place comme l'idée par exemple des tunnels de vente j'ai constaté que beaucoup de ces tunnels de vente n'étaient pas optimisés et que même les dates n'étaient pas mises à jour je me suis proposé de le faire il m'a dit non il y a déjà une personne il y a déjà un collaborateur qui s'en occupe il est au Sénégal j'ai dit ok il n'y a aucun souci et jusqu'aujourd'hui ce travail n'a pas été fait je ne sais pas si c'était de la méfiance ou quoi que ce soit mais quand j'ai proposé mes services pour pouvoir les ajouter aux options d'investir au pays et je l'ai clairement fait comprendre qu'au départ et là on parle du début du mois de janvier qu'au départ quand je venais c'était pour être ton associé et non pas pour être ton salarié mais vu que tu as dit que tu as besoin de m'évaluer tu as besoin de voir quelles sont mes capacités je pense que depuis j'ai eu le temps de te prouver que je suis un très bon vendeur chose qu'il a nettement surpris qu'il a nettement surpris parce que lui-même il était autant surpris de mes capacités, de mes compétences lorsqu'il a vu que j'étais un très bon vendeur je vous en prie le meilleur vendeur qu'il ait eu du moins au Cameroun je dis bien le meilleur vendeur et je pèse mes mots il ne peut pas le démentir pour un cas de figure je vous donne juste pour le mois de janvier j'ai fait 19 ventes je dis bien juste pour le mois de janvier j'ai fait 19 ventes pour un total de 42 324 euros juste pour le mois de janvier si vous voulez la convention en France ça vous donne 27 933 840 francs que j'ai rapporté à cette entreprise et tout ça pour un salaire de combien ? tout ça pour un salaire de combien ? de 100 000 francs fixes et 150 000 francs comme prime il a fallu que je bataille pour avoir accès à cette prime là lui qui m'a dit qu'on devait être réglo qu'on devait être clair entre nous il n'a pas été clair avec moi il ne m'a pas fait savoir qu'il y avait un système de commission que les personnes que les collaborateurs qui sont à l'étranger plus précisément en France déjà un, ils ont un salaire fixe qui n'est pas en dessous du SMIC et deux, ils ont des commissions sur chacune de leurs ventes il ne m'a pas fait savoir ça c'est pas mal à trèche que l'un d'eux nous a envoyé ce document je vais dire à moi et à Marie Vidal pour ceux qui ont l'habitude de nous appeler ils savent qui est Marie Vidal c'est pas mal à trèche qu'ils nous ont envoyé ce document où il y avait renseigné tous les montants des commissions je vous en prie si j'avais eu accès à mes commissions juste sur les formations Amazon je dis bien juste sur les formations Amazon donc parmi les 19 formations que j'ai vendues il y a au moins 13 formations Amazon sans compter élevage de poulet sans compter pisciculture en accélérateur destiné et j'en passe mais j'ai juste pris en considération les commissions sur les formations Amazon ainsi que sur élevage de poulet et pisciculture il fut une journée durant le mois de janvier en une journée j'ai fait 15 000 euros de chiffre d'affaires en ce moment on travaillait encore à la maison chez lui même on travaillait encore chez lui sa propre femme était abasurdite sa propre femme était abasurdite tous venaient me féliciter pensant que je devais avoir accès à mes commissions disant que tu es déjà un millionnaire toi tu es déjà un multimillionnaire toi en ignorant qu'à la fin parce que quand j'ai découvert ce système de commission on en a parlé avec lui et vous savez ce qu'il nous a dit ? que les commissions c'était pour avant les commissions c'était pour le début et qu'elles n'existent plus que les commissions n'existent plus elles ne sont plus touchées que ce système de commission il a déjà banni depuis or c'était faux parce que quand j'ai discuté avec mes collègues qui sont en France en hexagone ils m'ont fait savoir le contraire lorsqu'ils apprenaient parce que quand je vends une formation je dois l'envoyer en France pour confirmation de paiement et puis qu'on puisse envoyer le mail le mail d'accès à la formation à la personne qui a payé sa formation donc quand mes collègues voyaient le nombre de ventes que je faisais ils étaient surpris ils étaient tous dépassés et ils me disaient mais toi tu fais des cartons ça veut dire que tu es faim de moi tu ne les fasses plus paire en ignorant la vérité que un j'avais un salaire fixe de 100 000 francs et que deux je n'avais même pas droit aux commissions vous savez si j'avais mes commissions vous savez combien ça m'aurait rapporté ça m'aurait rapporté exactement juste pour le mois de janvier je vous dis juste pour le mois de janvier ça m'aurait rapporté 4 440 euros je dis bien 4 440 euros soit 2 956 800 francs si j'avais touché mes commissions et là je ne parle que des formations Amazon et élevage de poulet je ne compte même pas les autres les autres formations comme accélérateur de destinée ou encore comment trouver vive de sa passion je ne parle même pas de ces autres formations que j'ai eu à vente durant ce mois je n'intègre même pas ces commissions je prends juste la commission d'Amazon et élevage de poulet je devais avoir je vous dis bien 4 480 euros soit 2 956 800 francs juste pour le mois de janvier et au lieu de cela j'ai eu combien ? 250 000 francs voilà la première trahison que j'ai eu avec Philippe Simo voilà la première trahison il n'a pas été clair avec moi mais malgré tout j'ai passé l'éponge parce que comme je vous dis toujours ce n'était pas l'argent qui m'intéressait c'était la vision qui m'intéressait il m'a dit non il faut vous voir dans 5 ans il faut vous projeter dans 5 ans avec un vestu au pays Cameroun on va faire ci on va faire ça et tout le reste et vous qui êtes les premiers vous qui êtes les anciens on va vous récompenser toujours de belles promesses toujours de belles paroles il nous a dit ceci que plus tard il va embaucher de nouveaux commerciaux et que lorsque cela sera fait nous les anciens on sera nommé chef d'équipe on sera nommé manager du département commercial et c'est là que j'ai assisté à ma deuxième trahison avec un vestu au pays Cameroun parce que quand les nouveaux commerciaux ont été embauchés vous savez ce qu'ils nous ont dit à nous les deux anciens Marie-Gudal et moi vous savez ce qu'ils nous ont dit on va vous mettre en compétition avec les nouveaux commerciaux pour voir si vous avez la compétence nécessaire pour être manager du département commercial or c'est pas ça qu'il y avait au départ c'est pas ça qui était prévu au départ mais c'est ce qu'ils nous ont dit on va vous mettre en compétition avec les nouveaux arrivés avec les nouveaux arrivants voilà la deuxième trahison que j'ai eu de la part d'investir au pays et dans tout cela le mépris non seulement tu n'es pas bien payé tu es sous-payé mais en plus tu es méprisé et tu es dévalorisé je vous donne quelques cas de figure le dernier mail que chacun d'entre vous a dû recevoir c'est Amazon qui faisait la promotion de la vente à Amazon je crois que le titre du mail c'était Dernier chance quelque chose du genre je crois que c'était intitulé Dernier chance vous savez qui a rédigé ce mail ? c'était moi c'est moi qui ai rédigé ce mail vous vous donnez juste un aperçu de mes compétences quand il fallait faire le formulaire pour remplir en ce qui concerne l'achat de terrain vous savez qui a fait ce formulaire ? c'était moi quand il fallait construire le tunnel de vente pour que voilà toutes les nouvelles personnes toutes les nouvelles personnes qui viennent s'inscrire sur la chaîne YouTube d'InvestioP qui prennent l'ebook ou encore qui téléchargent un quelconque document à travers la chaîne YouTube si elles ont poussé un peu plus le formulaire qui les a été soumis parce que c'est un système que j'ai mis en place et qu'il a adopté et vous pensez qu'il m'a payé pour ça ? jamais mais je ne m'en suis jamais plein pourquoi ? parce que j'étais toujours animé par cette vision alors voilà ce que voilà ce que quelqu'un qui vient il tire un boulet rouge il tire un boulet rouge sur les multinationales qui sont au pays disant qu'elle nous exploite lui-même il dit il nous exploite et parce qu'il sait qu'il y a une crise de confiance entre les gens de la diaspora et les gens du pays il exploite cette faille là ou dit lui en tant que personne de la diaspora quand il va parler des personnes du pays directement la diaspora va se lier contre les personnes du pays directement on va prendre ce qu'il dit pour agent content comme une parole d'évangile la majorité des personnes qui sont allées écrire en commentaire vous faites de ce jeune un cas de figure ah j'espère que vous ferez aussi de lui un cas de figure pour ces personnes qui quittent de la diaspora et qui viennent exploiter les frères ici les frères ici au pays pensant jouer sur la naïveté je suis tout sauf un jeune naïf et je vous dis encore l'Europe ne me fait pas rêver la mairie ne me fait pas rêver je suis un jeune qui pense qu'on peut réussir ici au Cameroun et qui s'en donne les moyens vous pensez que c'est juste idiot je vais penser à créer mon entreprise vous savez quelle est l'idée qui m'a animé à créer cette entreprise parce que j'ai eu tellement mal c'est lui qui passe le temps à dire sur sa chaîne si vous avez des besoins faites nous le savoir lorsque vous écrivez dans la boîte mail je vous explique comment ça se passe vu que j'ai eu accès à cette boîte mail quand je travaille encore pour investir au pays lorsque vous écrivez et qu'on lui soumet vos réclamations qu'on lui soumet vos besoins surtout en ce qui concerne l'achat de terrain il balayait cela d'un revers de la main tout ce qui l'intéressait c'est qu'il fallait qu'il paye lorsqu'on lui dit il y a telle personne qui est intéressée est-ce que la personne a payé non elle n'a pas encore payé alors ça ne m'intéresse pas voilà le visage de l'homme que vous ne connaissez pas il a parlé de ce jeune qui fait la briquetterie qui fait les parpaings et tout le reste vous avez été nombreux à vouloir aider ce jeune à vouloir financer le projet de ce jeune à hauteur de 15 000 euros lorsqu'on venait auprès de lui ou du moins je parle pour ma part parce que je ne peux parler que de ce que je maîtrise lorsque j'allais auprès de lui pour lui dire voilà il y a telle personne qui est prête à mettre 15 000 euros pour financer le projet de ce jeune homme mais il aimera avoir voilà ton assurance sur le fait que c'est une histoire fiable c'est une affaire fiable vous savez ce qu'il disait s'il veut qu'on les accompagne ils doivent payer ils doivent nous payer on ne travaille pas gratuitement voilà quelqu'un qui dit vouloir aider la diaspora voilà quelqu'un qui dit vouloir aider les gens du pays mais tout c'est d'abord une question d'argent tout c'est d'abord une question d'argent durant le mois de février j'ai fait 23 ventes exactement et j'ai rapporté à mon entreprise 21 273 euros soit 14 40 140 20 francs vous savez combien j'ai eu à la fin du mois 100 000 francs voilà ce que j'ai eu à la fin du mois soit 150 euros au lieu si j'ai touché mes commissions au lieu d'au moins 2 345 euros soit 1 547 700 voilà ce que j'aurais dû recevoir mis à part mon salaire fixe mais je n'ai rien reçu de tout cela et on m'accuse de voleur je ne veux même pas rentrer sur les thèmes du contrat que j'ai eu de l'accord verbal que j'ai eu avec ce monsieur qui dit avoir été escroqué ou encore du moins qu'on lui prête les mots d'avoir été escroqué ou arnaqué je tiens juste à poser une seule question est-ce que ce monsieur a eu le service de ce pourquoi est-ce qu'il a payé je pense que dans la vidéo Philippe lui-même le reconnaît que le monsieur dit combien de fois il était satisfait pour le service qui lui a été rendu et je le redis encore je leur ai bien dit à eux-mêmes je suis prêt à rembourser cet argent pour un accord à la miable je suis prêt à rembourser cet argent vous savez ce que j'ai reçu comme réponse des éclats de voix des injures on m'a chassé comme un malpropre en public devant mes collègues et comme si cela ne suffisait pas il fallait qu'on vienne terminer mon image sur les réseaux sociaux j'apprends cela à travers un client avec qui je me suis tellement bien entendu et vous pensez que tu es commercial tu as su le service après-vente tu as su le service client j'en veux pour preuve juste l'affiche le panneau qui est à l'entrée d'investir au pays Cameroun qui est à l'entrée de nos bureaux c'est moi qui l'ai fait on m'a payé pour ça je n'ai jamais demandé les badges qui ont été faits pour la conférence de Douala comme de Yaoundé ici au Cameroun c'est moi qui les ai faits ceux qui avaient déjà assisté à nos conférences précédentes ou du moins nos conférences précédentes des messieurs au pays peuvent vous témoigner entre la qualité des badges d'avant et la qualité des badges précédentes ils peuvent vous témoigner mais je n'ai jamais demandé à être payé pour ça j'ai fait tout un tas d'autres services qui n'avaient rien à voir avec la tâche d'un commercial mais je n'ai jamais demandé à être payé d'avoir un supplément vous pensez qu'il pense c'est parce que j'étais naïf non mais comme j'ai dit c'est la vision qui m'a animé à chaque fois que je lui ai soumis un projet à chaque fois que je lui ai soumis une collaboration il a toujours ri de moi me disant que tu penses que tu pourras m'apporter quoi de plus tu penses que tu pourras m'apporter quoi de plus voilà sa question qu'il m'a posé donc au-delà d'être sous-payé au-delà d'être méprisé je suis rabaissé je ne suis pas pris en considération et comme si cela ne suffisait pas pour une maudite somme de 300 euros on m'empêche d'être présent aux côtés de ma grand-mère voilà une semaine je vous dis bien une semaine jour pour jour elle a fini par décéder elle a fini par décéder sans que je ne sois à ses côtés avant d'avoir apporté combien de millions à mon entreprise il m'a chassé comme un malprop pour une raison de 300 euros qui j'ai même dit que j'étais prêt à rembousser s'il voulait même avec un supplément donc à vous tous qui venez en commentaire pour vous dire il faut faire de ce jeu un cas de fidu je vous plains sincèrement je vous plains du fond du coeur je vous plains vous êtes assoiffé de sang vous ne réfléchissez pas avec le coeur des humains vous vous dites tant que vous êtes de la diaspora forcément toutes les personnes qui sont au pays veulent vous escoquer mais arrêtez un moment c'est pas toutes les personnes qui sont au pays qui rêvent qui rêvent d'aller à l'étranger et j'en fais partie c'est pas toutes les personnes qui sont au pays qui sont des malhonnêtes il y a trois personnes avec qui je suis en train de traiter des affaires actuellement dans mon domaine de compétences qui est le développement web il y a une personne au Canada et deux personnes en Europe et ces personnes peuvent vous témoigner je ne les ai pas arnaquées et pourtant l'on parle des contrats de 5000 dollars au Canada de 3500 euros en Europe et je n'ai pas arnaqué ces personnes je fais ce pourquoi ce qu'ils m'ont payé mais je tiens juste à terminer et on m'a dit quelque chose comme quoi tu aurais pu demander qu'on te fasse un prêt j'ai pris cet argent pour faire la chimio de ma grand-mère pour payer la chimio de ma grand-mère en temps de 350 000 francs on me dit tu aurais pu demander à l'entreprise de te faire un prêt on te paye 100 000 francs je vous donne juste un cas de figure ce manager du Cameroun pour vous parler un peu du personnage qui dit tu aurais pu demander qu'on te fasse un prêt on nous a dit investir au pays c'est une jeune start-up qui vient de commencer au Cameroun alors prenez-la comme votre bébé chose que j'ai faite j'ai tellement donné à cette entreprise et pour de peu que la semaine s'est passée pour de peu que je sois arrivé parce que l'heure de travail c'est à 8h pour de peu que je sois arrivé à 8h09 je dis bien à 8h09 pour une première fois que je suis arrivé à 8h09 on m'a donné une journée de mise à pied me disant que je suis venu en retard parce que ce jour j'avais eu le malheur que le manager ou du moins le DG des VCs au pays Cameroun était arrivé avant moi j'avais eu le malheur qu'il soit arrivé avant moi il fallait qu'il me dise que pour 9 minutes de retard pour 9 minutes de retard soit me donne une journée de mise à pied voilà le personnage qui me dit tu aurais pu venir me demander un prêt je te l'aurai accordé on se moque de qui on se moque de qui lorsque tu passes toutes tes journées tu arrives au travail généralement dans vos environs de 7h30 8h et tu rentres à 21h 22h quand on faisait la conférence pour le Cameroun je rentrais à quelle heure il fut une journée je suis rentré à minuit à plus de minuit chez moi chaque jour je rentrais à pas moins de 22h ma propre main s'en plaignait on n'a pas vu ça on n'a pas vu ça je ne comptais pas les heures on n'a pas vu ça on travaillait le samedi il peut dire aux personnes en France de travailler le samedi il peut dire aux personnes en France de travailler à plus de 16h ou 17h mais comme on est au Cameroun on vient faire de l'esclavage on vient faire de l'exploitation de l'homme par l'homme et après on veut se faire passer pour les personnes charitables on va au linge j'attendais de lui qui se compote comme un grand frère envers moi et pour la petite information je n'ai pas 23 ans j'ai 26 ans j'attendais de lui qui se compote comme un grand frère avec moi je parle de Philippe parce que son cousin qui est le DG d'investir au pays Cameroun de celui-là je ne peux rien attendre un personnage de cet acabit je ne peux rien attendre de lui mais je parle de Philippe j'attendais qu'il se comporte comme un grand frère avec moi envers moi mais ce n'est pas ce qu'il a fait bien au contraire son cousin a ouvert la plaie lui il est venu il a déchiré il a enfoncé le couteau bien profond en allant me lyncher sur les réseaux sociaux mais je tiens juste à terminer mon propos en disant ceci je ne vous sors pas cette vidéo ou encore je ne vous dis pas cette vidéo pour que voilà vous soyez pour fustiger sa personne non ou pour fustiger son acte ses oeuvres d'investir au pays non c'est une initiative louable qui mérite d'être encouragée en dépit de tout je mets ça sur le compte d'une erreur je mets cela sur le compte d'une erreur je mets toutes ces péripéties sur le compte d'une erreur et je vous le redis encore pour ceux qui veulent encourager l'initiative encourager l'initiative je fais partie même des premières personnes qui lorsque je vois je continue à voir des vidéos de Philippe qui traitent des sujets pertinents et dont ils présentent des points de vue pertinents je ne cesserai pas de partager il faut faire la part des choses mais je dis ce que l'histoire retiendra c'est que pour une personne pour un collaborateur qui t'a rapporté en deux mois pratiquement près de 50 millions de francs en termes de chiffre d'affaires pour un collaborateur qui t'a rapporté près de 50 millions de chiffre d'affaires l'histoire retiendra que pour une histoire de 300 euros de 200 000 francs tu l'empêchais de voir sa grand-mère qui était mourante tu as dit j'ai inventé cette histoire parce que je me disais que comme ta maman elle a décidé du cancer je devais jouer sur la fibre émotionnelle je ne savais même pas c'est à travers ta vidéo que je l'ai appris que ta maman était décidée du cancer je ne savais même pas mais toi tu savais que ma grand-mère souffrait bien avant cette histoire de création d'entreprise ou quoi que ce soit tu dis que j'ai voulu voler tes clients en volant les bases de données je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait ces bases de données étaient dans ma clique depuis fort longtemps si je voulais voler ces bases de données il y a des moyens bien plus intelligents que ça de le faire bien plus intelligents que ça de le faire et pour la petite info j'avais déjà préparé ma lettre de démission depuis depuis mi-février depuis la moitié du mois de février parce qu'en juste trois mois de travail on m'a menacé six fois de licenciement j'ai dit je ne pouvais pas travailler dans ces conditions là j'avais déjà préparé ma lettre de démission depuis il y a un célèbre journaliste ici au Cameroun du nom d'Ernest Obama qui aime bien le dire le temps est le véritable tribunal de l'histoire je sais que tous ou du moins la grande majorité attendent mon échec attendent que je m'écrase attendent que je rate ma vie pour cette histoire là mais je dis bien encore je n'ai pas été quelqu'un de malhonnête je déplore la façon par laquelle je suis passé vu l'urgence dans lequel l'état de ma grande était je déplore cette situation et je demande pardon pour cela je demande pardon d'être passé passé mon recours peu orthodoxe je demande sincèrement pardon mais je demandais à ce que cette histoire soit réglée à la miable on m'a chassé des bureaux comme un mal propre même après même après le samedi j'ai tenu à venir au bureau pour redemander un accord à la miable c'est ma grand-mère qui m'a dit non fais d'abord profil bas trouve un endroit où tu vas te cacher question que le coeur de ton patron s'apaise d'abord et après pendant ce temps ta mère et tes tantes vont essayer de discuter avec lui elles l'ont appelé plusieurs fois je le dis encore elles l'ont appelé plusieurs fois qu'il regarde sur son numéro du Cameroun il verra le numéro de ma mère elle l'a appelé plusieurs fois et j'étais prêt comme je disais tantôt même quand ma mère a dit qu'elle voulait discuter avec lui j'ai dit il faut lui préciser que je suis prêt à lui rembourser son argent et comme si cela ne suffisait pas mon image a été terminée sur les réseaux sociaux mais j'ai dit comme cette affaire a été portée sur les réseaux sociaux il est aussi important que j'apporte ma réponse sur les réseaux sociaux et que je sais un peu de vous donner de vous donner un regard sur l'envers du décor alors je remercie les personnes qui ont quand même eu la bonté de coeur de le conseiller en lui disant essaie de t'enjeun avec ce jeune frère essaie de trouver une solution plus pacifique avec ce jeune frère progressiste avec ce jeune frère je vous en remercie c'était Flynn Siti Papa